On reçoit aujourd'hui le géographe Olivier Souberan de l'Université Grenoble, qui est un des membres fondateurs de ce groupe rythmologie. Il va nous parler aujourd'hui de rythme et d'improvisation. Je vais rappeler simplement que ses enseignements, recherches et publications, portent sur les théories de la planification environnementale, sur la prospective, sur les conséquences du changement climatique et sur les relations entre la pensée aménagiste et la pensée géographique. Il s'agit souvent dans ces travaux d'épistémologie. L'improvisation, puisqu'il est question d'improvisation aujourd'hui, c'est un sujet qui a émergé lors de nos échanges au début de ce groupe de travail, parce que tout simplement, à partir du moment où on a commencé à parler de rythme, on a eu peut-être la peur d'une organisation rythmique et d'une organisation qui serait trop rigide, qui ne laisserait pas la place à l'émergence, à l'imprévu et peut-être à l'improvisation, avec une définition de l'improvisation évidemment caricaturale. L'improvisation, c'est un sujet qu'Olivier Souberan a beaucoup travaillé dans le domaine de l'aménagement, qui est plutôt, vous le savez, un monde de planification, mais il l'a fait aussi en tant que musicien de jazz. Donc avant que vous n'arriviez, Angelo Turco, un de ses vieux complices, lui proposait de nous jouer un petit morceau en fin de conférence, ce qu'il a malhonnêtement refusé, mais je pense que ça reste possible. Je rappelle un des ouvrages d'Olivier Souberan sur ce thème de l'improvisation qui est paru en 2014, et qui s'appelait, qui s'appelle encore « Pensée aménagiste et improvisation », l'improvisation en jazz et l'écologisation de la pensée aménagiste. Donc en 2014. Je vais profiter de la présence de Vincent Berdoulé pour signaler également l'apparition d'un ouvrage d'actualité qui vient de sortir aux éditions de l'Université Grenoble-Alpes, qui s'appelle « L'aménagement face à la menace climatique », donc un ouvrage qu'on doit à Olivier Souberan et à Vincent Berdoulé que je salue. Donc Olivier a accepté aujourd'hui d'ouvrir le bal pour cette année 2020-2021. Il a accepté de croiser cette notion d'improvisation avec celle des rythmes, et on le remercie beaucoup pour sa proposition. Donc je vais lui laisser la parole, sachant qu'il nous promet une nouvelle fois une espèce de contre-pied par rapport aux fausses évidences d'un aménagement qui serait quelque chose de planifié, d'une improvisation qui serait une réponse évidente à tout ça. Voilà. Olivier, à toi la parole. Je vais disparaître également de l'écran et j'en profite pour accueillir celles et ceux qui nous rejoignent. Bonjour à vous, ça me fait très plaisir de parler avec vous. J'ai un peu la pression parce qu'il y a des amis et collègues qui m'écoutent, des gens que je connais, etc. Bon, mais alors on va y aller. Je vais essayer d'abord de m'interroger sur cette question du couple rythme-improvisation. Dans le fond, pourquoi est-ce que ça m'intéresse de parler de cette question du couple rythme-improvisation en aménagement et non pas simplement rythme ou improvisation ? Mais c'est ce couple. En dehors du fait qu'on m'a demandé de parler d'improvisation dans un séminaire sur la rythmologie. Alors, dans un premier temps, donc cette introduction, je vais faire une présentation très, 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 très large, très, très, disons assez admise, sans grande originalité, de l'ambiance aujourd'hui, pour progressivement aller vers la question des rythmes et de l'improvisation. Je pense qu'on n'insiste pas, mais on sait qu'aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on vit une période chahutée, une période où on considère que le monde, par les crises qui l'envahissent, crise sociale, sanitaire, etc. Enfin bon, il y a toute une rhétorique là-dessus. Je vais vite. Ça peut se développer dans le papier que j'ai fait, mais on peut aller vite là-dessus. On est face à un monde, disons, devenu largement imprévisible. Voilà. Ceci étant dit, cette imprévisibilité, ces crises, elles se repèrent aussi par une étude sur les rythmes. Et disons, cette crise se manifeste par une rupture, aussi bien dans les rythmes sociaux qu'écologiques, biophysiques probablement, se manifeste par une rupture de rythme, mais pas simplement par des ruptures, par des décalages, par des discordances, par des accélérations, par des saturations, par des dislocations, qui peuvent aboutir à des cycles mortifères, des phénomènes qui sont animés par les rythmes. Et puis aussi, on peut constater de plus en plus, c'est une tendance à une société qui a du mal à se tenir ensemble, précisément à cause, entre autres, de ces rythmes qui se disloquent, qui se défont et qui provoquent une tendance possible à une individualisation de la société maximum. Bien, ça, c'est le premier point. Tout ceci veut dire qu'on est face à un environnement hautement turbulent, je dirais, en ce qui concerne la gouvernance des actions. Et on peut faire appel à cette crise du Covid, entre autres, mais on voit très bien que les logiques gouvernementales, aujourd'hui, elles sont prises dans cette imprévisibilité, elles sont prises dans cet entrechoquement des risques qu'on n'arrive plus à synchroniser, qui ont des effets pervers, qui ont des conséquences non intentionnelles, qu'on avait plus ou moins prévues. Le gouvernement, on le voit bien, il est de plus en plus dépassé par les conséquences de son action, il est confronté à des logiques auxquelles il ne peut pas échapper, il arrive toujours un peu trop tard dans cette gestion du Covid, ça, ce serait un truc qu'on pourrait fouiller, d'ailleurs, entre autres, par la question des rythmes. Bon, on a l'impression qu'on est dans un monde saturé, ça fait appel à des recherches reconnues maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins, un monde qui est de moins en moins capable d'absorber nos erreurs. Et ça, c'est un point important vis-à-vis, je pense, de la question de l'improvisation. Bref, on est dans un monde, et j'invente, c'est commun maintenant, où on a l'impression que le gouvernement navigue à vue, il perd la maîtrise, il perd le contrôle. Bref, et c'est une expression qui arrive très, très souvent, à chaque fois qu'une logique de programmation est mise en échec, on a l'impression que le gouvernement improvise. Voilà, donc le mot est lâché. Improvise parce qu'il est balotté à droite à gauche, et il ne sait pas réagir de manière à anticiper les conséquences de son action. En fait, il est confronté toujours à une action qui ne convient pas. Pour reprendre à front renversé le titre d'un bouquin de Laurent Thévenot. Bien, et donc, face à ça, des rythmes qui se disloquent, un gouvernement qui improvise, comme signe de l'échec de ces mécanismes d'anticipation et de synchronisation. Alors, il y a deux réactions. Il y a la première réaction, je pense, qui va dominer dans ces séminaires qui vont durer cinq ans, dans le fond, enfin, tous ces axes de recherche. La première réaction, c'est de réfléchir, de refonder la question des rythmes. Par rapport à une visée qui serait peut-être le fait de se tenir ensemble, la constitution d'un commun. Alors, une des solutions, par exemple, c'est réinvestir la question des rythmes, les rythmes du commun, idiorhythmie versus eurythmie, c'est d'accompagner la controverse entre Citton et Pascal Michon. Ça tombe bien, on a eu Michon, on va avoir Citton. C'est intéressant pour moi parce que dans ce débat, sur une réflexion fondamentale sur les rythmes, la métaphore diagistique, elle est puissante chez ces auteurs. Et puis, ça questionne la façon de comprendre même les rythmes entre, disons, un univers métrique ou un univers de l'affluence. De l'affluence. Voilà. Alors, une autre piste qui serait plutôt la mienne, c'est de dire, si on est condamné à improviser, face à l'imprévisible, face à un environnement turbulent, face à l'inattendu, une position un peu bizarroïde, un peu osée, ce serait de convertir l'improvisation, non pas comme l'échec, mais comme principe d'organisation possible à l'intérieur de ce contexte d'incertitude et d'imprévisibilité. Alors, la question, je dirais, la position est intéressante, j'imagine, parce qu'elle est tout à fait contre-intuitive. Et justement, on sait bien que, si je prends la pensée aménagiste ou planificatrice, comme un organisme, un organisme incarné par des théoriciens, par des institutions, par l'enseignement, enfin bon, c'est aussi un système de pensée, eh bien évidemment, cet organisme va essayer de se défendre, il va développer des mécanismes d'immunisation, il va essayer de détruire ce qui peut le détruire, et comme l'improvisation apparaît comme le signe de l'échec d'une planification, évidemment, elle aura un peu de mal, cette institution, ce système de pensée, à pouvoir intégrer, sans le randinoquiste, cette idée d'improvisation. Donc évidemment, c'est loin d'être gagné là-dessus. Et c'est justement pour ça que ça m'intéresse de réfléchir à cette importation, à cette introduction, par le couple improvisation-rythme. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Et donc la question centrale que je pose, c'est dans quelle mesure le couple improvisation-rythme peut m'aider à mieux introduire la question d'improvisation en aménagement, sans que par cette introduction, l'improvisation ne perde son aspect subversif et original. Alors pourquoi c'est intéressant, agir par couple et non pas improvisation ? C'est parce que je crois que le rythme, malgré ce que l'on a dit tout à fait en introduction, la crise du rythme, qui je pense a toujours un pouvoir descriptif énorme pour comprendre, je fais référence aux travaux de Francis, ou de sa discipline, mais pour comprendre comment se fabrique une anomie sociétale, sociale, pourquoi est-ce que mes rythmes difficiles et les rythmes difficiles à comprendre comme outils de fabrication du commun, puisque justement c'est en crise. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est intéressant parce que d'une part, si on réfléchit par rapport au rythme, à une refondation de la question des rythmes, en aménagement, si ça s'accompagne de l'improisation, l'improisation va agir comme un indicateur, si vous voulez, c'est-à-dire que si on introduit les rythmes tout en conservant que l'idée d'improisation, c'est quelque chose qui signe l'échec d'une action planificatrice, eh bien je pense qu'on aura loupé une partie de la refondation des rythmes en aménagement. Donc c'est un bon indicateur. Mais surtout, je pense que en associant rythme et improvisation, on peut favoriser, encore une fois, l'introduction de l'improvisation, parce que le rythme est plutôt, je dirais, valorisé en planificatrice. il a une valeur positive, il a une connotation très positive. Voilà, simplement, on n'a pas fini avec ça, parce que pour que ce couplage ait des chances d'opérer telle que je voudrais, il faut aussi le présenter en décalage, c'est-à-dire d'une manière que l'on puisse comprendre que rythme et improvisation ne sont pas antinomiques, mais au contraire sont hautement compatibles. Il faut quelque chose en principe d'organisation d'une action dans un contexte turbulent. C'est intéressant de prendre cette métaphore, à part le fait de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire sur le rythme et improvisation en jazz qui sont nullement contradictoires, bien au contraire. Le deuxième avantage de ce décalage, c'est que l'improvisation apparaît, je pense que tout le monde peut le comprendre, comme la forme musicale de l'imprévisible, par excellence, pour l'interprète lui-même, le groupe et le public. Et donc, il est intéressant de saisir de quelle façon cette part de réalité n'est pas contradictoire avec, elle est même la condition de possibilité, je pense, le fait de faire du commun. Donc, l'imprévisible n'est pas du tout en contradiction avec le fait de fabriquer du commun. En plus, le troisième point, c'est qu'il est possible que ce couple improriste représente moins d'ambivalence interprétative que chacune des notions prises séparément. Donc, voilà pour ce qui est de la question centrale, l'hypothèse. Voilà, la démarche. La démarche, comme vous le voyez sur la présentation, on va commencer par une petite partie sur la connotation. Connotation de, et j'espère que ça va aller assez vite, connotation de l'imprévisation, connotation des rythmes, en aménagement. J'en ai déjà dit d'ailleurs une partie, mais il faut prendre connotation, non pas quelque chose de superflu, si vous voulez, mais comme la révélation de mécanismes assez profonds d'attitude envers ces notions-là, que l'aménageur, ou d'autres d'ailleurs, dans un imaginaire social plus large, pas simplement disciplinaire, pour moi, ça révèle des attitudes que l'on maîtrise plus ou moins, mais qui conditionnent la réception de ces termes lorsque se pose la question de leur importation, de leur appréhension, voire de leur description, bien sûr. Voilà. Alors, je vais commencer par, dans cette connotation, par la planification. Bon, la planification est séduite par les rythmes. Je vais aller assez vite. La première chose, c'est que le rythme, il évoque une puissance de réduction du désordre, d'imposition de grilles qui peuvent être temporelles, je n'insiste pas là-dessus, mais également spatiales, même panoptiques, et ça à toutes les échelles, avec des différences de degrés dans ce qu'on impose dans cette mise en grille, à la fois temporelle et spatiale, ça peut aller de la grille nord-américaine avec une échelle énorme jusqu'à la grille du management scientifique à la Taylor qui travaille sur des échelles de temps qui sont inférieures à la seconde et sur une micro-ergonomie, si vous voulez. Donc, à toutes les échelles, on peut comprendre comment la notion de rythme participe d'une réduction d'incertitude, ce qui est une définition essentielle de la planification, c'est comment on peut réduire l'incertitude. Mais évidemment, c'est comment on peut réduire l'incertitude et se donner les capacités d'anticiper. Évidemment, les rythmes sont aussi une capacité, incarnent aussi la possibilité d'une prévision, d'une anticipation. de la planification. Le deuxième point pour lequel la planification peut être séduire par les rythmes, l'intégrer de manière avec une connotation très positive, c'est qu'on rejoint l'univers, je dirais, de la règle, de l'ordre et non pas du tout de l'événement. Ou plutôt, l'événement existe, mais comme un espèce de résidu, comme on le voit en géographie quantitative, il y a toujours la loi Rentaille, il y a toujours une loi, et puis il y a des résidus, il faut les expliquer, mais enfin, c'est toujours par rapport à cette règle-là. Et donc, on rejoint l'univers de la règle, de la loi, de l'ordre, mais aussi on rejoint l'univers de la vérité scientifique, parce que ce qui est inscrit, je pense, dans la question des règnes, c'est la possibilité de prévisibilité qui est au cœur de la pensée planification, de la pensée planificatrice, et donc, on espère justifier notre démarche par une vision plus ou moins scientifique de celle-ci, c'est-à-dire un rapport, par exemple, entre la prévisibilité et l'erreur. Et je pense que là, il y a un thème sur l'erreur, surtout actuellement, qui me paraît drôlement intéressant à pouvoir fouiller, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on conçoit comme erreur, à qui on l'attribue, comment est-ce qu'on corrige l'erreur, est-ce qu'il existe une erreur objective sans qu'elle soit, je dirais, consubstantiellement associée au risque politique, mais en tout cas, cette idée, il y a prévisibilité et erreur, mais aussi prévisibilité et administration de la preuve à partir du moment où la prévisibilité est au cœur de la démarche. Et puis, donc, question d'ordre, question de loi, ajustement par rapport à une velléité scientifique, mais aussi, le RIG permet, donne droit à une capacité d'action, sinon on ne serait pas en aménagement ni en planification. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les phénomènes sont prévisibles, on peut dire, et par les rythmes, on peut installer, alors jusqu'à quel point je suis précis ou pas, mais on peut installer des lois, or, une démarche, je dirais, scientifique tournée vers l'action va consister à déconstruire une loi entre ce qui reste nécessaire et ses conditions de déclenchement. Et plus vous avez accès aux conditions de déclenchement, plus vous avez accès à l'action, à la possibilité de déclencher ou non des rythmes, peut-être de les transformer, de les brouiller, de les enchevêtrer, de faire que leur enchaînement soit mortifère ou pas, etc. Donc, je pense que par la, cette vision d'une loi où on peut constamment essayer, je dirais, c'est un peu la tension scientifique, de faire que dans la loi, on va de plus en plus rechercher à définir quelles sont les conditions d'existence, de déclenchement de ces lois, on a des capacités d'action. Si c'est la loi par les rythmes, on peut jouer sur les rythmes. Bon, maintenant la planification, deuxième point, qui rétive à l'improvisation. Bon, je l'ai dit, j'ai écrit des trucs là-dessus, mais enfin, je crois qu'on le conçoit bien. L'improvisation, quand on dit qu'on en est réduit à l'improvisation, c'est que vraiment ça signe l'échec d'une action planificatrice. Donc, l'improvisation dans la pensée planificatrice, elle a largement sa place, mais largement sa place de cette manière-là. De cette manière-là. Et je crois qu'il y a des tas d'expressions dans la vie courante qui, comment dire, qui instillent, qui instillent cette façon de penser, ce rejet de l'improvisation par rapport à une action qui serait réussie. Et dernièrement, alors, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas le temps, mais dernièrement, je relèverai juste un truc. J'ai écouté, je ne sais pas, il y a un mois à peu près, à France Culture, il y avait une émission où intervenait un politologue où on lui demandait son avis sur la façon dont le gouvernement actuellement, dans le fond, instrumentait la question de la participation de la concertation. bon, soit pour un leurre, soit dans le mécanisme incantatoire, mais que finalement, c'était plutôt un évitement de la vraie participation qu'un vrai travail de participation. Et donc, ce politologue disait, mais vous savez, alors je reprends son expression, quand on veut faire de la concertation, de la participation, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. alors évidemment, c'est vrai, ce n'est pas faux, c'est vrai, surtout pour ceux qui croient en la participation. Mais, si on réfléchit à cette expression, je ne pense pas que ça soit simplement, on réfléchit de manière superficielle, on pourrait s'en abstraire, non, je crois qu'il y a quelque chose de profond qui passe là-dedans. La concertation, la participation, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, ça veut dire que, un, la participation, ça ne s'improvise pas, point barre, c'est ce que la personne dit, cela veut dire que l'improvisation n'a pas de place dans la participation. Deuxièmement, ça veut dire qu'il y a une incompatibilité entre préparation et improvisation, c'est-à-dire que la préparation ne peut pas inclure significativement de l'improvisation, d'une part, et que d'autre part, on ne peut pas se préparer à l'improvisation. Alors, évidemment, vous allez me dire, je fais dire beaucoup de choses, beaucoup trop de choses à cette expression, mais moi, je ne crois pas. Évidemment, la personne qui a employé cette expression, le polythéologue, n'avait absolument pas l'intention de, comment dire, de charrier explicitement tout ça, mais pourtant, il le charrie. Il le charrie en disant la participation, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, et donc, c'est la manière de la prendre au sérieux. Comme si la manière de la prendre au sérieux, c'était précisément de ne pas faire d'improvisation. Et je pense que là, il y a vraiment une contradiction. Une contradiction qui font qu'en dehors des coups de bluff, des coups de com', des coups de... Il y a quelque chose dans notre appréhension, la façon d'aborder la participation, qui mine ces conditions de réalisation. C'est un aspect parmi d'autres. C'est peut-être un indicateur. Bien. Maintenant, donc, dans cette partie, planification rétive à l'improvisation, deux remarques. Du point de vue des planificateurs, on peut très bien observer des territoires qui sont soumis à l'improvisation, où les acteurs, les usagers, improvisent. Ça veut dire quoi ? Je dirais au moins deux choses. Ça veut dire qu'il y a au moins les conditions minimales de justification de l'intervention. Il s'agit de mettre de l'ordre. Ou alors, ça signifie une incapacité à déchiffrer ce qui s'y passe. La deuxième chose, c'est que ces territoires, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'aime pas, ces territoires où les acteurs, on pense que les acteurs improvisent, c'est que ce sont des lieux potentiellement menaçants, qui posent le problème de la contention ou de l'immunisation, ou alors on peut les laisser, on peut même fabriquer leur agonie. On peut les tuer par une politique des rythmes de mise en désynchronisation. par exemple, la SNCF, dans certaines lignes transversales, organise la désynchronisation des correspondances, et bien sûr, ça fait que plus personne prend le train, beaucoup moins de monde, donc on coupe les lignes, donc les services publics disparaissent, donc les territoires se meurent petit à petit, etc. Bien, de l'autre côté, pour les planificateurs eux-mêmes, le fait d'être réduit à faire de l'improisation, ça veut dire qu'on agit en contexte d'ignorance, ça veut dire qu'on est en imprévisibilité maximale, et ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que la formulation est belle, elle ne tient pas de moi, elle tient de Thévenot, mais je la retourne, et je dis, c'est être constamment dans l'action qui ne convient pas, c'est-à-dire, y compris dans ses conséquences, c'est-à-dire toujours une action qui ne convient pas, précisément là où on ne peut pas apprendre, et donc on est presque, je l'ai évoqué dans un autre texte, dans des conditions de labyrinthe. C'est une manière de s'imaginer, je pense, un labyrinthe. Bien, maintenant, j'en viens à la combinaison plurielle entre rythme et improvisation. Alors, deux points, il y a un point d'exemple concret, je pense qu'il faut être très prudent quand on regarde justement des exemples historiques où se mêlent improvisation et rythme, il faut être très prudent sur la façon dont on imagine une logique entre ces deux termes, incompatibilité, dépendance, indépendance, synergie, etc., parce que je pense qu'il y a de tout. Et, plein d'exemples, mais je ne veux pas en parler trop ici, ça me prendrait trop de temps, mais je renvoie simplement nos auditeurs à un petit bouquin qui m'a beaucoup interrogé par rapport justement à cette question, c'est un bouquin de Johan Chapoutot, Johan Chapoutot, qui s'appelle Libre d'obéir, alors je ne sais pas qui s'appelle Libre d'obéir. C'est Gallimard, il a dû paraître il y a deux, trois ans, Johan Chapoutot, ça serait non plus. Et, c'est intéressant parce que lui réfléchit sur une généalogie des théories du management et, de façon assez convaincante, alors qu'on s'attendrait à ce que, sous l'ère nazie, on soit dans une espèce de rigidification absolue entre ceux qui subissent, ceux qui maîtrisent, les donneurs d'ordre, etc. Au contraire, il montre quand dans la théorie du management imaginée par le régime nazi, il y a une part importante laissée à l'initiative, à l'improvisation, même au niveau des cadres. Je ne vais pas plus loin, mais pour vous dire que cette idée que l'improvisation c'est uniquement concentré sur la capacité à décrire par exemple des utopies concrètes, etc. et que ça s'oppose absolument au régime autoritaire, absolument pas. Et c'est intéressant de voir, il fait cette généalogie, que les inventeurs de ces nouvelles théories du management où l'improvisation est valorisée, ça peut plonger ses racines dans cette époque-là, ce qui n'est pas très rassurant. Il y a d'autres exemples qui posent le rapport entre improvisation et rythme de manière quand même plus légère et plus optimiste. Mais c'est une bonne piqûre de rappel. Il faut être aussi prudent dans cette combinaison entre rythme et improvisation et planification. Je crois qu'il faut être prudent aussi d'un point de vue théorique. on peut dire qu'une caractéristique essentielle de l'improvisation c'est que ça produit un effet de surprise. C'est-à-dire être là où on ne s'y attendait pas ou les autres ne s'y attendent pas. Cela induit que l'improvisation peut-être non seulement il y a un aspect de, je ne sais pas comment on dirait, en soi, mais c'est aussi et peut-être surtout un aspect relationnel. L'improvisation, je pense, elle est relationnelle, elle est stratégique. C'est-à-dire que l'effet de surprise, il peut être pas forcément subi mais il peut être intentionnel. Un acteur a probablement peut avoir intérêt à ce que l'autre pense qu'il improvise. Parce qu'à ce moment-là, il pensera que l'autre est perdu d'une part, mais celui qui crée cet effet d'improvisation fait que l'autre n'arrivera pas à décoder ses actions. Elles deviendront illisibles. Ce qui peut aller jusqu'à produire, je dirais, est des topologies inverses. Le mot est savant, mais si vous voulez, ce que je veux dire par là, et ça, ça rejoint notamment un article je pense très connu notamment en Archie qui a été écrit par un chercheur israélien sur les stratégies de contre-terrorisme menées par les commandos israéliens dans les territoires palestiniens. et c'est d'ailleurs c'est un article qui utilise des notions tout à fait savantes en faisant référence à l'espace trié, l'espace lisse, au territoire de Leuze et c'est tout à fait fascinant de voir comment l'effet de surprise peut être créé en proposant vraiment des inversions topologiques et temporelles. C'est-à-dire que ce qui se fait le jour se fera la nuit et inversement ce qui est ce qui est perçu vu, vécu comme une fermeture sera pensé et acté comme une porte d'entrée etc. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et de ce point de vue-là il y a toute une recherche sur les stratégies de commando enfin on pourra en parler qui mêlent rythme et improvisation et je me demande même si ce ne serait pas intéressant d'avoir dans nos invités dans les séminaires quelqu'un qui pourrait discuter là-dessus je pense qu'il y a des sociologues qui ont travaillé là-dessus voilà donc en tous les cas ce que je veux dire c'est que l'improvisation peut avoir une réalité d'action stratégique en contexte hostile qui peut devenir une arme de guerre tout ça pour dire que l'improvisation ce n'est pas qu'une espèce d'action très futile et qui ne sert à rien et qui montre qu'on est complètement perdu ça peut être exactement l'inverse à condition de considérer à condition de comprendre que l'improvisation est relationnelle aussi alors il faut aussi continuer bon je sens que je ne vais pas vraiment pas avoir le temps de tout dire ça ne fait rien mais je pense que ça peut être ça peut être intéressant si je continue sur cette idée qu'une des caractéristiques essentielles de l'improvisation c'est de d'induire ou de produire un effet de surprise c'est-à-dire être là où on ne s'y attend pas c'est évidemment l'art du contre-pied c'est l'art aussi peut-être de la syncope avant qu'on vienne à la jazz ça suppose l'existence au moins d'une structure qui nous permet d'inférer des effets attendus pour que justement il y ait la possibilité de la surprise alors là il y a on a eu déjà des débats l'an passé extrêmement intéressants sur l'existence de structures rythmiques ou pas en relation avec la question de la prévisibilité parce que évidemment l'effet de surprise c'est aussi très lié à l'effet de prévisibilité c'est parce qu'il y a de la prévisibilité qu'il peut y avoir de la surprise sinon on ne voit pas trop comment ça peut ça peut arriver quoique comme je vais vous montrer après mais donc l'an dernier par exemple on a eu une conférence de Jacques de Jacques Jacques Véron qui a été passionnante où il nous a montré que la prévisibilité dans son domaine de compétence il interviendra dans le cours de l'année mais la prévisibilité pouvait exister sans qu'il parle de rythme alors que quinze jours avant on a vu une conf de Christian Graf qui avait de manière comment dire aussi convaincante montrait de quelle façon quasiment non seulement le rythme permettait la prévisibilité mais du coup c'était tellement convaincant qu'on avait du mal à concevoir comment il pouvait y avoir de prévisibilité sans rythme donc là il y a il y a un débat c'est tout à fait c'est tout à fait passionnant mais je pense qu'on pourrait aller plus loin c'est à dire est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une structure bon je ne sais pas exactement ça aussi c'est à peu près ce qu'il y a une structure mais bon c'est compliqué mais enfin vous voyez ce que je veux dire c'est à dire est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une structure qui nous permette d'inférer une certaine prévisibilité pour que puisse exister la possibilité d'une surprise à partir de laquelle on pourrait comprendre ce qu'est l'improvisation ben je ne suis pas sûr si je fais un instant référence à à l'improvisation il peut y avoir de l'improvisation radicale par exemple en musique et mon ami François Goddard sera là pour infirmer ou pas ce que je vais dire François c'est un un copain qui fait partie du même orchestre très bon bassiste alors la connaissance d'une note par exemple quand on est dans une improvisation je dirais radicale la connaissance d'une note n'infère absolument pas ce que pourrait être l'autre note qui va suivre ou la connaissance d'un accord n'infère absolument pas ce que pourrait être l'autre accord il y a vraiment ou une suite de notes n'infère absolument pas ce que pourrait être la note suivante vous voyez il y a des rapports aussi qu'on pourrait faire avec la théorie de l'information des stades bayésiennes par exemple ici mais je me demande si dans un contexte par exemple de menaces terroristes ou ce qu'on avait travaillé donc avec Vincent dans le contexte de menaces terroristes ou le déclenchement des feux en norme on n'a pas besoin d'imaginer une structure pour qu'il y ait la possibilité de l'effet de surprise tout simplement parce que l'effet de surprise il est toujours là inlocalisable dans le temps dans l'espace c'est toujours possible à un moment donné mais justement il n'y a pas de structure on est dans l'ignorance du phénomène dans la menace terroriste ça peut venir n'importe où on est toujours dans la surprise potentielle alors dans tous ces exemples évidemment d'où vient on n'a pas tellement parlé de commun on n'a pas tellement parlé de commun si ce n'est de façon un peu rébarbative et un peu négative alors maintenant je vais faire donc troisième point l'improvisation jazz une brève incursion donc l'improvisation entre condescendance et béatitude premier point premier point bon là je vais aller assez vite pour d'une part ce n'est pas facile de parler de l'improvisation en jazz parce que c'est un genre musical et qu'on a souvent dit que la musique c'est ça vient de la nécessité d'exprimer une pensée que l'on ne peut exprimer que par des sons donc déjà on est mal parti pour parler pour décrire pour parler de la musique et puis aussi si je rajoute à ça une difficulté au carré c'est-à-dire d'introduire l'improvisation puisqu'elle serait une créativité sur l'instant donc difficilement décomposable donc difficilement soumise à description si vous voulez donc on n'est pas en terrain facile c'est loin qu'on puisse dire mais je voudrais dire que oui l'improvisation en jazz depuis très longtemps il y a quelque chose qui me choque c'est précisément ce mépris souvent dans lequel est tenue la question de l'improvisation et l'improvisation en jazz évidemment pas par les jazeux bien sûr mais par les gens qui soit connaissent pas du tout soit sont plutôt versés du côté de la musique savante enfin je caricature bien entendu mais enfin il y a de ça je pourrais citer des tas d'exemples alors soit elle est vue avec mépris soit au contraire elle est louée mais par rapport à des choses qui sont impraticables inatteignables c'est le génie le génie romantique incapable de spontanéité absolue ou alors on tombe dans l'espèce de spontanéité de la joie enfantine mais du coup l'improvisation serait soit à proscrire soit serait inatteignable dans le fond et c'est ça qu'évidemment que tous les les jazeux ou les gens qui s'intéressent au jazz et à l'improvisation au jazz ne peuvent pas accepter parce que l'improvisation c'est tout un monde donc je passe à cette l'improvisation c'est tout un monde alors je sais que la question du monde les mondes de l'art tout ça c'est quelque chose qui devrait être traité j'ai lu quelques trucs mais je dois dire je ne m'en souviens plus mais enfin c'est un monde au sens tout à fait banal du terme c'est que le jazz il a son historiographie il a ses courants théoriques il a ses généalogies il a ses histoires il a ses méthodes ses techniques ses théories il a ses fondateurs il a ses mythes il a ses héros il a ses anti-héros il a ses récits il a plein de livres sur la socio du jazz sur l'anthropologie du jazz il a une puissance culturelle d'abord il y a des mises en correspondance avec l'improvisation théâtrale aussi c'est tout à fait intéressant il y a aussi sa capacité à s'aimer dans la pensée philosophique dans la théorie urbanistique bon c'est pas rien et je dois dire que là ça me touche en tant que modeste musicien de jazz adorant le jazz le pratiquant comme un amateur de façon honnête mais sans plus mais j'en sais assez pour dire quand même que le jazz c'est une discipline à la fois extrêmement exigeante et passionnante je vais vous dire pourquoi aussi c'est passionnant d'abord c'est une véritable discipline il faut être tenace il faut être obsédé par ça et c'est sans fin il faut y acquérir des tas de compétences avant de faire des performances des compétences techniques instrumentales harmoniques rythmiques mélodiques mais aussi des compétences plus subtiles je dirais tout aussi difficiles des compétences corporelles des compétences voire kinesthésiques ou encore éthiques il faut avoir un sens de l'écoute un sens du silence François ça me concerne un sens aussi du don c'est à dire qu'il faut essayer d'être totalement disponible à l'extérieur mais paradoxalement en soi aussi il faut s'oublier soi-même pour participer à quelque chose qui nous dépasse et précisément c'est le commun la performance qui va se créer c'est quelque chose qui nous dépasse sans parler des résonances politiques de l'improvisation on peut faire référence à des mouvements noirs dans les années 60 70 etc bon toutes ces compétences elles doivent être incorporées mais incorporées pour pouvoir être totalement tournées vers ce qui se passe pour être réceptif à ce qui nous arrive et du coup être capable d'initiative alors je dirais que l'improvisation aussi c'est un monde troublant qui se nourrit de synergies ça c'était un petit clin d'œil à à Chris parce que en travaillant à chaque fois je me dis mais si c'était des synergies etc donc là aussi il va y avoir des tas d'éléments de connexions possibles entre ce que j'essaye de vous raconter et puis par ailleurs des recherches qui sont effectuées par des collègues et qui je pense me seraient bien utiles et qui développent leurs propres recherches voilà mais ce qui me paraît intéressant c'est un monde troublant pourquoi ? parce que ça se nourrit de synergies d'éléments qui sont traditionnellement cloisonnés alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on est pris dans le phénomène d'improvisation dans des dans des compatibilités d'éléments qui normalement ne sont pas compatibles ils sont cloisonnés dans des des oxymores des contradictions c'est même pas des contradictions c'est des choses qui adviennent parce qu'on les aura rapprochées et décloisonnées alors je vais vous donner quelques petits exemples c'est toujours un peu la même chose mais c'est central je pense en improvisation bon c'est d'abord être capable de la concentration maximum pour pouvoir lâcher prise c'est maîtriser le plus possible de toutes ces ressources formelles dont j'ai parlé technique mélodique harmonique instrumentale etc pour qu'elles deviennent informelles c'est à dire les mobiliser sans savoir qu'on les mobilise par leur croisement de manière à se laisser complètement posséder par la musique et être capable d'initiative c'est aussi avoir incorporé des routines mais pendant des centaines d'heures incorporer incorporer des routines pour qu'elles puissent aussitôt être déconstruites et être obligées de réflexivité ça c'est aussi un truc extrêmement intéressant je pense c'est à chaque fois acquérir des automatismes mais avec toujours la possibilité de pouvoir les déconstruire les recomposer il y a des mots savants pour ça mais bon c'est aussi acquérir la liberté d'improviser par la force des habitudes ça je crois qu'on le vit dans notre chair évidemment avec le risque d'être absorbé par ses habitudes mais les habitudes ont un pouvoir d'émancipation atteindre l'automaticité la connaissance réflexive pour mieux s'en libérer pour atteindre pourquoi pas ça peut arriver c'est pas constant mais une trance une possession qui nous possédera pour un temps on peut on peut continuer parce que je pense que c'est c'est quand même intéressant de ce point de vue là ce monde troublant c'est aussi l'indissociabilité du charnel du sensuel et de l'intellect comme si l'improvisation poussait à l'extrême d'une part ce que fait la musique au corps et d'autre part ce que fait la musique à l'esprit mais pas de façon molle consensuelle mais au contraire paroxystique mais ce paroxyme n'est pas forcément violent c'est pas forcément l'éructation ou le jaillissement de de chorus qui déchire tout je sais pas l'hard bopper ça peut être aussi paroxystique dans le sens d'une fragilité extrême ça peut être des chorus de d'art paper ou de chet baker sur la west coast qui sont qui sont d'une émotion incroyable même pour le free jazz pour beaucoup le free jazz se ramène à du bruit parce que on sait plus très bien il n'y a plus d'harmonie la mélodie on ne sait pas très bien ce qu'elle est le thème il n'y en a pas le rythme plus de plus de rythme plus de pulse plus de mesure plus de motifs rythmiques à partir de ça plus de rythme on pourrait dire mais c'est n'importe quoi mais je pense que justement ça ne veut pas dire qu'il y a absence de rythme il y aurait absence de rythme en musique par exemple le rubato oui ça c'est une absence de rythme mais plutôt quand il y a du free jazz cette musique que beaucoup de gens qui ne connaissent pas prennent pour du bruit parce que ça dépasse leur capacité à considérer comme musique ce qu'ils écoutent c'est plutôt qu'il s'agit de potentialiser totalement la possibilité du rythme c'est comme une menace de rythme on en vient presque à dire c'est comme pas une menace terroriste mais cette potentialité c'est comme un fleuve où il y a une énergie où il y a de l'affluence une énergie pas possible et et il y a cette possibilité cette potentialisation du rythme n'importe où n'importe quand c'est pas l'absence c'est plutôt la manifestation potentielle toujours partout et n'importe quand j'en viens maintenant aux caractéristiques de l'improvisation je ne vais pas insister beaucoup mais il est clair que l'imprévisibilité l'imprévisibilité elle est elle est elle est consubstantielle à l'improvisation alors on peut on peut mettre tous les guillemets qu'on qu'on peut mettre on peut dire qu'en pratique cette imprévisibilité elle est largement cadrée par exemple par l'existence d'un thème l'existence de grilles l'existence de conventions les grilles d'accord j'entends des gammes qui sont permises plus ou moins autorisées enfin tout ça bien entendu c'est pas c'est pas suivant les époques suivant les styles de jazz c'est pas tout le temps le free total bien entendu c'est exactement c'est exactement l'inverse mais on peut mettre toutes les relativisations qu'on voudra c'est bien une différence essentielle avec la musique qui n'est pas improvisée où tout est écrit d'avance ça voilà donc c'est absolument essentiel le deuxième point qui me paraît intéressant c'est le passage de l'obscène à la scène dans l'improvisation il s'agit d'une certaine façon de faire passer le processus de création de la face obscène c'est-à-dire ce qui reste caché normalement dans dans la musique ou ce qui reste ce qui reste de l'apanage de la évidemment du compositeur c'est de faire passer ce processus de création de sa phase obscène à sa mise en visibilité sur scène mais je crois qu'il y a une gradation dans la place de l'imprévisibilité dans le passage de l'obscène à la scène si vous voulez on va passer par trois étapes d'une imprévisibilité zéro à une imprévisibilité 1 l'imprévisibilité zéro je pense que tout le monde le comprend c'est par exemple ce qu'on appelle la musique classique bon d'accord ou la variété beaucoup d'artistes de variété mettent un point d'honneur à ce qu'il n'y ait jamais la moindre parcelle d'improvisation tout doit être réglé absolument au millimètre la partie obscène de création c'est une partie qui n'est pas montrable et en effet elle n'est pas montrable parce que dans le processus de création je ne sais pas la mise en scène l'invention des gestes et de la parole accouplée ça donne lieu à des tas d'engueulades des temps morts des moments de jaillissement des temps morts qui etc c'est quelque chose qui effectivement n'est pas forcément montrable mais tout ça est fait pour que le jour où on passe de l'obscène à la scène tout soit réglé absolument au millimètre au millimètre c'est intéressant parce que c'est une c'est une comment dire dans cette prévisibilité absolue dans la scène il y a les conditions de l'erreur qui sont évidentes vous prenez soit une mise en scène réglée au cordon au cordeau soit une partition évidemment on peut tout de suite voir s'il y a une erreur ou pas bien entendu enfin il faut différencier ce que perçoit l'acteur ou l'improvisateur et pas l'improvisateur l'acteur le chanteur et puis ce que perçoit le public bien sûr il y a une petite différence mais c'est intéressant parce que cette possibilité de produire l'erreur par l'automatisme par le réglage par la synchronisation millimétrée par les répétitions qui n'en finissent pas par l'incorporation de ces routines elles ont aussi pour effet de réduire la possibilité d'erreur de corriger la possibilité d'erreur parce qu'il y a tellement de synchronisme que vous pouvez vous pouvez chanter vous pouvez allier le geste à la parole de façon quasi automatique c'est-à-dire si tout d'un coup vous avez un trou automatiquement d'une certaine façon les autres le contexte très fermé du groupe ou de l'orchestre vous permet de rattraper ça je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre mais l'erreur existe mais les mécanismes de rattrapage de l'erreur aussi alors ça c'est le premier point prévisibilité absolument totale millimétrage deuxième étape c'est ce qu'on pourrait appeler la variété à l'américaine et un de ses représentants en France les plus les plus forts ça a été ça a été Yves Montand par exemple j'espère que ça parle à quelques-uns d'entre vous Yves Montand c'était intéressant parce que c'est un mixte Yves Montand on disait pourquoi est-ce qu'il travaillait à l'américaine c'était un professionnel il travaillait pareil au millimètre mais il avait des plages où il simulait de l'improvisation simplement ces improvisations étaient elles aussi millimétrées et c'était toujours les mêmes donc vous allez voir Yves Montand un jour vous allez dire c'est chouette il a répondu au public il paraissait étonné par un accord du pianiste etc en réalité c'était toujours la même chose et comment ça se ce qui est intéressant c'est pourquoi est-ce que ça pouvait être toujours la même chose tout en pensant que quand on allait le voir Montand improvisé parfois c'est parce qu'il simulait une ouverture au contexte une ouverture qui pourrait être un contexte qui est lui-même c'est-à-dire surpris par sa propre façon de 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 chanter surpris par une réaction à un moment donné d'un membre de l'orchestre mais surpris par une réaction du public mais il simulait cette réaction du public c'est-à-dire il l'a provoqué ou si elle venait pas on avait toujours la possibilité de dire ah j'ai entendu quelque chose c'est voilà c'est-à-dire que le moyen par lequel on s'ouvre à l'improvisation c'est l'ouverture au contexte sinon c'est de l'autisme et puis vous avez la le troisième la troisième gradation c'est là où la la prévisibilité est très très réduite c'est quand il y a vraiment de l'improvisation c'est-à-dire que l'obscène devient la mise en place des morceaux la mise en place des conventions dans le groupe des répétitions pour les parties qui restent écrites mais une fois qu'on est sur scène on assume que ça ça va bien se passer et le jeu c'est le jeu in vivo la performance où là normalement tout peut arriver mais évidemment cadré par des tas de de mécanismes hyper connus des musiciens je veux dire si vous jouez un blues vous savez il y aura de l'impro mais vous savez que vous jouez sur une grille avec tel type d'accord etc bien sûr cette grille peut évoluer bien sûr vous pouvez jouer out ou in mais bon quand même vous êtes à peu près sur du tempo la pulse ne va pas trop bouger etc voilà donc dans cette idée de cette gradation de la prévisibilité et d'ouverture au contexte j'ai l'impression que finalement quand on joue on fait du jazz ou de la variété parce que ça peut exister du jazz entièrement écrit bien entendu il y a une grande orchestre entre autres mais pas que ça la prévisibilité quasi totale elle induit de la performance ça veut dire que la scène alors là j'aimerais faire référence mais je ne les connais pas bien aux travaux de Luc et puis aux travaux de Will Strauss sur qu'est-ce qu'une scène c'est pas simplement un espace physique mais la manière dont moi je le vois mais il faut que je travaille ça c'est c'est qu'en fait quand il y a de la prévisibilité totale la scène s'immunisera de son contexte en fait elle agit comme un territoire comme une comme une ambassade enfin oui une ambassade elle est en condition d'extraterritorialité et un fort degré d'imprévisibilité vient du fait que au contraire ce qui va se jouer sera très dépendant du contexte bon c'est quelque chose de connu mais quand même je pense que c'est c'est important parce que ça conditionne une attitude épistémologique pour comprendre ce qu'est l'improvisation sans la trahir ça veut dire quoi ça veut dire que consacrer l'importance d'un contexte pour aborder l'improvisation ça veut dire que ce n'est pas tant l'expérimentation que l'expérience qui compte autrement dit ça veut dire que ce n'est pas tant le toute chose étant égale par ailleurs qu'il faut avoir en tête plutôt que ce serait mieux d'avoir en tête que le rien n'est égal par ailleurs ça veut dire que au lieu de penser d'aborder la compréhension de ce phénomène penser par la loi il faudrait penser par cas ça fait référence notamment à un bouquin que je commençais à relire je pense de Revelle et d'autres encore sur penser par cas qu'est-ce que penser par cas penser c'est pas rien le troisième point c'est pas le troisième oui le troisième point du probable au possible ça c'est quelque chose je pense aussi qui va faire plaisir à Vincent Berdoulet et que je vois parce qu'il a bossé de manière enfin il a produit des choses passionnantes là-dessus mais du point de vue de l'histoire de la pensée par un article notamment qui sur le possibilisme et justement il l'analyse non pas avec ce mot de possibilisme mais ce mot de possible et toute la différence toute la différence est là donc pour l'improvisation il y a ce passage du probable au possible et d'ailleurs et réciproquement je crois que d'un point de vue ça on le sait mais l'improvisation si elle est menée avec engagement et sincérité et puis si l'improvisateur est en pleine forme c'est que l'improvisation d'un soir peut être totalement différente de l'improvisation de celle du lendemain pourquoi ? pour des tas de raisons mais en particulier parce que lui ou son groupe peut partir sur une certaine texture certaines orientations probables qui vont engendrer un peu plus de probables etc mais qui par définition laisse de côté d'autres possibles qui pourront être tentés peut-être le lendemain si l'ambiance y prête et peut-être que c'est la différence entre quand on improvise quand on nous dit il faut emprunter des chemins nouveaux et avec l'idée selon laquelle il faut ouvrir des portes c'est la différence du probable au possible ouvrir des portes ça me rappelle une expression régulièrement employée par Thierry Boyer le musicien et pédagogue assez extraordinaire qui nous enseigne assassinage ouvrir des portes c'est autre chose que prendre des chemins nouveaux l'autre aspect alors l'autre aspect c'est passer de l'oeuvre à l'oeuvre ouverte bon j'ai tout un développement mais il faut que j'aille vite lorsque je passe de l'obscène à la scène en fait je change dans l'improvisation la nature de ce qui va passer à la scène c'est pas ce qui va passer à la scène c'est pas l'obscène d'un degré de prévisibilité avant c'est à dire on va pas assister sur scène aux engueulades des gens qui font partie d'un groupe et qui essayent de réfléchir sur comment mettre en scène comment imaginer telle telle harmonisation des voix etc non ce serait pas possible donc c'est autre chose qui se joue c'est quelque chose qui est montrable c'est quand même extraordinaire c'est quelque chose qui est montrable et qui fait oeuvre mais c'est une oeuvre c'est une oeuvre ouverte ouverte je sais aussi que ça fait référence à des tas de lectures que je n'ai pas mais je veux dire oeuvre ouverte dans le sens que ce n'est pas une oeuvre aboutie alors c'est trop souvent comme ça qu'on aborde l'improvisation on pense l'improvisation c'est une oeuvre aboutie qui est qui est autonome qui est qui est parfaite esthétiquement parfaite qui a une forme parfaite non c'est pas comme une où on ne pourrait rien retirer ni rajouter sans que ça altère le sens de ce qui est fait non c'est plus une dynamique c'est plus un processus alors c'est vrai que c'est c'est assez on va dire assez ambigu parce que l'improvisation c'est en même temps comme on le dit souvent d'ailleurs le produit et le processus l'improvisation c'est le produit et le processus mais c'est ce qui fait que cette oeuvre ouverte cette façon d'avancer dans une espèce de recherche d'un commun toujours en devenir c'est ce qui fait que ça n'a pas souvent été compris et ça ça a suscité beaucoup de de rejet de l'improvisation en jazz y compris de la part de grands musiciens classiques on pense à Boulès bon on a des expressions enfin ils traitaient les types qui qui improvisaient ils disaient bon j'ai l'impression d'assister à une scène de l'onanisme bon la jouissance pour le coup ça devait être obscène bon j'insiste pas là-dessus le dernier point concernant les caractéristiques de l'improvisation c'est une énergie vitale à l'oeuvre je crois que évidemment beaucoup de genres de musique et pas et pas que de musique mais disons si je me concentre sur la musique beaucoup de gens de musique on n'aura pas de peine à dire que là aussi ce qui est une des caractéristiques de telle musique c'est une énergie vitale qui est à l'oeuvre donc c'est vrai mais je dirais que il faut quand même le souligner pour l'improvisation en jazz parce que je pense qu'elle est elle est particulièrement énergétivore pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement énergétivore c'est parce que c'est de la création une vivo et que ça essaye comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure ça essaye de mettre ensemble des éléments que l'on décloisonne des rapprochements des choses contradictoires ça demande beaucoup d'énergie là je vous parle j'habite la ville neuve à Grenoble utopie concrète des années 75 là aussi ça demandait beaucoup d'énergie à la ville neuve pour fonctionner c'est extrêmement énergétivore parce que parce que ça convoque des mécanismes de fonctionnement peut-être des rythmes aussi qui sont contradictoires pour faire fonctionner ça demande énormément d'énergie plus que un mode d'habitation routinier je dirais donc je pense que c'est c'est important cet aspect de l'énergie et en même temps en jazz c'est vrai qu'on voit ça à l'oeuvre cette énergie et sans je dirais que cette énergétivore c'est épuisant c'est exigeant et sans faire de romantisme excessif je dirais que c'est peut-être pas pour rien c'est une des dimensions c'est peut-être pas pour rien que beaucoup de jazzman se passe par des substances illicites c'est-à-dire c'est une c'est une façon d'accéder à ça de 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 penser que cette énergie on va la on va la récupérer on va l'avoir on va être en forme pour faire ça c'est pas tous les soirs qu'on a envie d'improviser et de provoquer ce petit miracle je pense qu'il y a je pense qu'il y a de ça quoi qu'il en soit cette question de l'énergie pose celle de sa de sa captation de sa transformation de sa force structurante dans le fond comment est-ce comment on harnache un fleuve et son énergie prodigieuse pour en faire une ressource tout ça c'est une façon d'aborder le rythme dans le fond et cette métaphore du fleuve elle me plaît je sais pas dans quelle mesure on peut la poursuivre mais c'est quand même une certaine façon de voir une articulation possible l'énergie du fleuve et son harnachement espèce de concentration dans quelque chose qui va produire autre chose c'est une manière de de comprendre comment un flux un flux peut peut-être pas s'harmoniser mais peut-être compatible peut se transformer ou peut-être objet sans qu'il disparaisse objet de rythme donc écoute du rythme écoute du du rythme et de l'improvisation en jazz alors ça m'intéressait parce que comme je pense Luc a eu de la gentillesse de le dire j'ai produit un bouquin sur l'improvisation en jazz etc dans les années en 2014 et je crois que je crois que je n'ai j'ai pratiquement pas parlé de rythme comme une des conditions de l'improvisation j'ai produit ce bouquin sans vraiment m'intéresser au rythme tellement c'était évident si vous voulez mais en même temps j'en ai pas parlé donc la question c'est bon d'abord est-ce que ce sont des phénomènes indépendants probablement non c'est évident qu'il y a une forte il y a une forte interdépendance je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails d'une pratique de jazz mais c'est évident que malgré toutes les différences de style on va voir les batteurs qui peuvent exprimer des multiples modalités d'interaction avec le reste de la section rythmique c'est-à-dire piano et basse bon c'est évident que dans une configuration classique le batteur marque le rythme la basse la pulse le piano fait un peu des deux plus il rajoute la partie harmonie si vous voulez bien sûr il peut exister des tas de libertés là-dessus je vous recommande d'aller voir l'excellent article d'Yves Citon tout le temps ça fait partie d'une controverse qu'il a eue avec Pascal Michon sur la manière de rythmer en jazz et de manière d'y associer métaphoriquement les rythmes du politique il a une connaissance extraordinairement fine des styles de batteur et de la façon dont le rythme peut être plus ou moins mouvant on peut s'écarter plus ou moins des figures rythmiques de la pulse etc ça fait partie donc bien sûr il y a une interdépendance et il est recommandé évidemment aux improvisateurs d'être dans le rythme je connais ça à mon corps défendant la section rythmique assure des ancrages des repères des transitions pour le soliste par le rythme l'harmonie des mécanismes d'anticipation voilà mais ceux-ci sont tellement incorporés ou devraient être tellement incorporés par l'improvisateur qu'il n'aurait pas à la limite besoin de savoir où il en est la question de la prévisibilité dans ce cas là ne se pose pas l'improvisateur comme le reste du groupe est toujours dans le présent qui s'étire la question de la prévisibilité à long terme la demande d'une prévisibilité à long terme par un musicien serait plutôt le signe de sa fragilité du côté de sa capacité à improviser alors évidemment cette manière de respecter les rythmes ou de passer par dessus on est près du rapport entre rythme et fluence il y a des techniques d'improvisation pour finalement apprendre à fluer sur des rythmes par l'improvisation c'est à dire d'être au dessus c'est à dire savoir anticiper ou jouer naturellement ou ne plus subir la pulse trop rapide en jouant à la blanche plutôt qu'à la noire voire à la ronde on peut jouer par dessus une grille d'accords et non pas respecter verticalement ce qui appuierait les scansions si vous voulez ou la mesure mais jouer verticalement par exemple en jouant sur les notes communes entre les accords et puis si on veut vraiment faire bien c'est ce qu'on essaye de travailler un peu c'est de travailler sur des approches théoriques de l'improvisation qui nous permettent de travailler complètement horizontalement ça je fais référence par exemple aux théories de Georges Roussel sur la le lydien d'YES-11 bon voilà c'est cette idée-là de compatibilité entre un rythme et puis une fluence passé au-dessus et donc je dirais plutôt qu'une compatibilité c'est plutôt une compatibilité qu'une dépendance je pense dans cette articulation-là parce que une compatibilité peut nous faire dire qu'on peut jouer indépendamment enfin rythme et improvisation peuvent être très bien indépendants on peut très bien improviser sans rythme et on peut avoir des rythmes sans improvisation conclusion alors conclusion deux choses enfin trois choses la première c'est je vais essayer il y a plein d'essais pour définir ce qu'est l'improvisation c'est très difficile mais en même temps il y a peut-être des gens bien plus compétents que moi qui s'y sont collés qui ont donné leur vision de ce qu'est l'improvisation etc au stade où j'en suis dans mon mode de raisonnement je vous prêterai d'après ce que j'ai dit si vous voulez voilà pour moi l'improvisation je pense qu'au fondement de l'improvisation ce qu'elle incarne il y a plusieurs enjeux il y a le décloisonnement il faut savoir décloisonner entre autres par exemple être à l'écoute d'eux mais c'est pas une seule façon de décloisonner le décloisonnement il faut savoir créer des rapprochements féconds qu'est-ce qu'il peut faire qu'en se rapprochant j'ai quelque chose qui va changer qui va me donner l'envie de continuer il faut de l'énergie vitale pour mener une exploration collective et munie d'une initiative individuelle tendue vers l'exprime par la fabrication d'un commun mais pas un commun comme quelque chose d'achevé comme un cadre c'est ceci c'est cela c'est quelque chose en devenir je voudrais dire un mot pour terminer sur cette j'ai parlé de révolution e-links pendant que je préparais mon papier ça fait déjà quelques jours je réfléchissais à tout ça et il se trouve que j'étais en relation avec un collègue Jean-Jacques Rivier qui a mis au point un moteur de recherche assez révolutionnaire un moteur de recherche tout ce que je vous raconte moi ça si vous voulez c'est de la parole mais lui il a fait un moteur de recherche informatique et on discutait pour savoir dans quelle mesure on pourrait présenter son moteur de recherche e-links pour aider à l'enseignement à distance pour les étudiants qui sont qui sont souvent soumis à l'isolement à non accès aux ressources informelles de l'université mais qui sont complètement indispensables c'est-à-dire une vision charnelle du rapport à la connaissance la rencontre l'imprévu le savoir discuter des phénomènes de serendipité comprendre la diversité des ressources discuter par des idées confronter des systèmes d'idées et là on se retrouve avec des pauvres étudiants qui sont chacun dans leur case et qui souffrent qui souffrent d'isolement c'est-à-dire que c'est exactement l'inverse de ce que prévoit je dirais à un objectif pédagogique de l'enseignement qui est l'autonomie de l'étudiant là ça va se réduire à un isolement ce qui n'est pas tout à fait la même chose et donc il ligne ce moteur de recherche il part d'une idée assez révolutionnaire assez géniale c'est qu'on soumet non pas des mots-clés mais des idées des grappes d'idées et en fonction de ces demandes c'est des idées c'est des grappes d'idées ça peut être un petit texte de 10 à 15 lignes 20 lignes on peut d'autre part sélectionner des filières d'informations je ne sais pas à l'SHS des revues très professionnelles je ne sais pas pourquoi et à partir de là précisément c'est ça qui m'a fasciné précisément avec cette idée de décloisonnement voire de déhierarchisation de rapprochement et d'initiative qui appartient toujours aux chercheurs ce n'est pas de l'intelligence artificielle et bien le moteur de recherche e-links va pouvoir faire sortir des textes qui ont probablement des idées proches de celles qui étaient dans le je dirais le texte d'Appel vous voyez c'est 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 assez génial comme truc c'est assez génial et ce qui m'a donc et alors ce pourquoi je parle de ça c'est que non seulement ça intègre les principes que j'ai énoncés qui sont fondement pour moi de l'improvisation mais c'est que l'algorithme de recherche de mise en rapproche de décloisonnement parce que décloisonnement à la fois une fois qu'on a accès à la à une bibliothèque gigantesque de milliers de numéros de revues etc évidemment on en connaît qu'un millième donc on a des tas de phénomènes d'amnésie de choix donc on oublie d'autres choses etc donc décloisonnement vertical pour une même discipline mais entre les disciplines des rapprochements entre les disciplines c'est de la vraie transdisciplinarité ça dépasse le stade de l'incantation c'est de la vraie transdisciplinarité ça nous donne les moyens de l'opérer donc je reviens à ce que je voulais dire c'est que ce qui me paraît là où ça m'a surpris en discutant avec Jean-Jacques Rivier c'est que son algorithme de recherche n'est pas fondé sur la comment dire sur l'identification de mêmes idées même sens mais sur la recherche de rythmes comparables je pense que ça sera intéressant de le faire venir c'est vraiment son algorithme de recherche bon alors maintenant un gosse plan j'en aurais terminé remarquez il serait temps effectivement ça m'ennuie de parler comme ça parce que j'entends évidemment pas du tout les réactions du public normalement de temps en temps il y a des rires etc bon ça ça stimule mais là on a l'impression de prêcher dans le désert c'est assez effrayant on va pouvoir te poser des questions on va pouvoir te poser des questions si tu as besoin d'interactivité pour improviser oui mais je vais terminer quand même ouverture voilà je termine c'est-à-dire de proposer un ensemble de perspectives voire de notions non pas de cadrage mais de pistes qui pourrait nous permettre de construire comme une ceinture protectrice du développement de la recherche de ce couple rythme et aménagement c'est-à-dire rythme improvisation et aménagement qui nous permettent de proposer des choses qui rentrent en résonance qui ne se détruisent pas mutuellement qui rentrent qui rentrent en synergie je ne sais pas voilà alors la la première des choses c'est de travailler sur des exemples concrets ça je pense que bon je n'insiste pas là-dessus mais sur des exemples sur des exemples concrets ça ça me semble disons une une oui dimension essentielle pour repérer par exemple la capacité des logiques mortifères ou salvatrices des rythmes et de l'improvisation regarder ce qui se passe dans la biodiversité l'urbanisme bon regarder les doctrines militaires de l'insurrection et de la contre-insurrection voilà etc enfin bon la deuxième chose là ça me paraît important c'est de questionner c'est de s'interroger sur la preuve qu'est-ce que ça veut dire la preuve par la prévisibilité en laquelle on peut soumettre les phénomènes par les rythmes mais évidemment tout dépend de ce qu'on entend par rythme et puis de les soumettre à la preuve par cas à laquelle on peut soumettre des phénomènes saisis par l'improvisation il y a déjà longtemps d'ailleurs en travaillant j'avais pas vu ça mais il y a un sociologue très connu qui s'appelle Howard Baker qui est à la fois musicien et sociologue je crois interactionniste qui avait produit un petit bouquin c'est qu'est-ce qu'un cas je pense qu'effectivement l'univers de réflexion si on pense qu'il y a de l'imprévisible et qu'il y a de l'événement et du cas alors il faut s'intéresser à comment aborder ce phénomène par une production théorique qui ne le nie pas ensuite je pense qu'il y a des prérequis il y a des positions on ne perd pas de vue la porosité entre rythme et improvisation alors je pense qu'il faudra se coltiner le débat coltiner au sens positif se coltiner le débat citons Michon la question de l'affluence et du rythme bien je pense qu'il faut aussi se coltiner la notion de d'expérience de l'improvisation avec la recherche de fondements philosophiques par exemple c'est très intéressant j'aimerais fouiller un peu sur l'embarras du pragmatisme ça fait pas mal d'années maintenant que le pragmatisme Duet tout ça sont à la mode or ce sont des philosophes des philosophes et qui par leurs écrits se sont montrés très rétifs à l'improvisation par exemple chez l'art comme expérience chez Duet l'improvisation n'apparaît pas dans le répertoire mais il y a aussi des philosophes pragmatistes qui ont débordé ce cadre et qui maintenant se servent de l'improvisation pour disons approfondir les notions pragmatistes donc voilà c'est très il y a des repères philosophiques probablement qui sont à tenter bon certains que je connais très peu comme Sovanet mais il y a je pense que Chris et puis Luc je ne me souviens plus maintenant de ce philosophe dont ils exploite les théories mais voilà il y aurait à fouiller de ce côté-là c'est-à-dire quelles sont les prises philosophiques qui nous permettent et de ce côté-là par exemple à la fois sur la question du possible et sur la prise philosophique je renvoie un article qui va apparaître de Vincent Berdoulet sur le possible non pas le possible sur le possible chez Vidal de la Blache je crois que c'est dans les cahiers de géographie du Québec d'après ce que m'a dit Vincent il y a aussi la question des savoirs topiques d'Angelo Turco là je pense qu'il y a à fouiller là-dedans dans cette porosité entre rythme imprévisibilité code improvisation il y a aussi les travaux de Chris sur la synergie qui à mon avis sont centrales je ne connais pas trop mais sont centrales dans ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure sur la définition de l'improvisation et puis je termine donc là cette fois-ci c'est vrai je termine par une attention peut-être qu'on pourra avoir sur un certain nombre de couples de mots de couples de mots j'en cite j'en cite quelques-uns mais ça sera dans le texte non pas des mots mais des couples de mots je trouve c'est plus intéressant bricolage improvisation expérimentation expérience autonomie émancipation possible routine répétition différence reprise bon là ça fait aussi référence à des des articles des écrits de Deleuze probablement il va falloir qu'on se coltine ça enfin que je me le coltine vulnérabilité fragilité le probable possible émancipation l'anticipation la prévision et là-dedans on n'a pas discuté mais c'est un truc que je prépare qu'on a travaillé avec Vincent sur les modalités de l'anticipation en contexte d'imprévisibilité entre précaution prévention dissuasion et préemption et je pense que que à l'heure actuelle on vit une expérience de d'échec de politique du Covid enfin dans la communication et dans les décisions que prenne le gouvernement parce que précisément le risque politique d'agir par préemption est trop grand bon mais nous aurions des aussi ce dont je n'ai pas traité mais c'est comment est-ce que sans rythme on peut simplement par un signal déclencher quelque chose prévu ou imprévu donc c'est toute la différence entre enfin c'est une opposition qu'on pourrait avoir entre chemin de dépendance et Kairos et puis le dernier qu'il y a l'histoire du commun le répertoire d'action que je commence à investiguer à partir du jazz mais je vois qu'il y a eu des choses en histoire en sociologie et puis la question de la liste voilà merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté